nous commençons ici un projet au niveau intermédiaire de 3ds max donc la première chose que je vais faire je vais m'assurer dans customize que mes unités donc ici on va aller chercher les unités que c'est millimétrique ensuite dans customize aussi donc ici je peux configurer les chemins du projet donc ici on sait que le projet se trouve où il faut absolument qu'on soit dans cet endroit dans documents 3ds max parce qu'ici 3ds max dépose tous ces matériaux je peux ajouter d'autres endroits s'il y a un autre endroit où je devrais avoir par exemple des matériaux très bien donc on peut afficher les menus en design standard pour le moment après on va probablement les changer dans un autre type il faut savoir qu'ici les plusieurs types d'affichage de menu design standard est le plus populaire il y a les défauts il y a les alt menu pour aider poli donc on va aller commencer tout de suite notre projet donc je vais suivre les procédures normales cliquer sur le bouton droit de la souris sur le setup sur le snap et ici je vais changer ma grille à 1000 millimètres dans les options je vais m'assurer que je snap sur le frozen object et dans le snap j'aurai la grille les vertices la tangente ça je vais les ajuster au fur et à mesure prochaine étape je vais importer mon dessin alors mon dessin il va se trouver comme vous voyez il m'envoyait directement au chemin indiqué dans les chemins alors que moi mon projet il se trouve pas à cet endroit pour le moment il est possible de programmer 3ds max pour que vous amène directement au projet où vous travaillez donc pour le moment je vais aller chercher mon projet donc mon projet s'appelle 3ds max 1.3 j'ai dedans source modèle final dans source j'ai déposé tous mes fichiers qui m'ont été prévenus de l'extérieur dans le modèle tout ce que je vais faire et final tout ce que je vais produire et donner à la fin donc c'est le travail final donc dans source j'ai des images d'inspiration et des plans autocad donc c'est ce plan autocad que je vais travailler maintenant moi je sais que ce plan il a été fait en millimètre donc je n'ai pas trop à me soucier parce qu'il est fait en millimètre je l'importe dans un environnement millimétrique donc je vais le mettre en millimètre et mettre scale même s'il m'affiche pas les dimensions c'est parce qu'il provient des rivettes il provient pas d'autocad directement c'est pour cela que ça se peut qu'il les reconnaît pas plus facilement mais c'est pas trop grave donc vous pouvez regarder ici les étapes que j'importe les layer block et hiérarchie je lui dis de ne pas faire auto smooth parce que ça vient par défaut et j'importe rien de tout ça pas des achures pas de points pas des références juste le plan simple donc le plan simple n'est pas compliqué il est comme ça il est super simple je vais aller directement ici à côté dans le project browser aller dans les layer ça c'est les layer 0 donc dans les layer 0 j'ai tout le plan que je viens d'importer donc je peux les geler quand il est gelé devient italique et immédiatement je vais créer un nouveau layer que je vais appeler par exemple architecture architecture donc dans l'architecture c'est que je vais mettre je vais mettre la coquille extérieure ou l'architecture de base et par la suite je vais faire plusieurs alternatives à l'interneur donc je vais commencer avec ça il y a plusieurs façons de modéliser les murs euh il y a la façon que j'ai montré dans dans un exemple précédent où on fait des murs épaisseurs avec euh le module AUC comme ça moi je vais pas faire ça je trouve que c'est pas euh une méthode avancée de travail cette méthode elle est très limitée et moi j'aime pas euh j'aime pas faire les choses avec euh les modules préfabriqués donc ce que je vais faire je vais enlever la la frozen euh pour quelques instants et euh ce que je vais faire je vais allonger la ligne ici à travers le menu pour qu'elle rencontre l'autre ligne donc euh je vais aller dans modify pour cette ligne là et si je suis en speed line donc euh je vais m'approcher voir comme ça donc euh maintenant je peux faire plusieurs façons de faire je peux choisir par exemple les vertices et je lui dis dans les snaps je clique sur les snaps je lui dis de snapper sur les perpendiculaires d'accord donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque je vais faire move et je m'en vais vers l'autre côté il est supposé d'arrêter quelque part sur les perpendiculaires comme ça euh si vous voulez que le snap soit précis et direct euh enlevez les vertices et les endpoints comme ça comme ça il va se taper cette ligne elle est déjà prolongée donc qu'est-ce que je vais faire maintenant ma prochaine étape euh euh dépendamment de comment votre plan il est fait peu importe il suffit de tout simplement dessiner les lignes extérieures avec une ligne de deux je peux faire ça à partir d'ici ou je peux faire ça à partir d'ici je prends l'option ligne je regarde en bas dans le menu et je vais m'assurer de prendre corner corner je ne veux pas smooth euh pour le point cliquer et je ne veux pas smooth ou visible pour le point dragué donc corner c'est parce que je veux que mon dessin soit euh carré comme ça donc euh je vais enlever euh tout ce que je n'ai pas besoin dans le snap et je dessine tout de suite euh notez bien que pour ce dessin simple j'aurais pu dessiner directement en rectangle donc euh voilà tout simplement je vais dessiner quand je vais rencontrer le point de départ il va fermer tout seul donc maintenant ce que j'ai j'ai un speed line un speed line c'est un c'est une ligne bidimensionnelle lorsque je la regarde dans la modification on peut voir que j'ai beaucoup d'outils un peu comme c'est un mini autocad pour gérer le 2D 3ds max gère très bien le 2D pour créer le 3D l'objectif c'est pas de faire de 3 de dessin 2D mais d'utiliser le 2D pour faire le 3D donc vous pouvez me dire que pour un plan scène comme ça j'aurais pu créer une boîte oui c'est vrai euh mais euh moi j'aurais voulu montrer le concept donc c'est quoi le concept c'est qu'on dessine le contour de plan juste le contour normalement le contour des murs intérieurs d'accord euh donc je prends le contour des murs intérieurs comme ça et ce que je vais lui dire je vais le dire tout simplement on descend dans les modifiers et on va prendre extrude ok donc là il me dit tu veux extruder de combien je vais directement écrire 3000 comme ça et je peux ici lui dire euh segmente le 3 fois donc là je peux pas voir le segment parce que ça n'est pas affiché donc c'est ici le mode d'affichage edge faces il va montrer les lignes avec euh le remplissage de murs donc ici je vais lui dire d'en ajouter 2 ou de ne pas rajouter je peux à n'importe quel moment rajouter des lignes ou enlever dans edit poly moi je vais pas en mettre maintenant je vais juste laisser ça comme ça et maintenant ce que je vais faire je n'ai pas besoin de cette arborescence elle elle ne me sert à rien pour quelque chose d'aussi simple donc je clique avec le bouton droit de la souris et je vais le convertir en edit poly donc maintenant cet objet c'est un objet surfacique edit poly c'est un mini module de sketchup donc maintenant c'est un mini module de sketchup il est possible de changer tous les menus en haut en fonction de ça en allant dans alt menu et toolbar donc je vais aller chercher parce que ça me facilite beaucoup le travail donc vous allez voir en haut j'ai tous les outils de edit poly parmi ces outils par exemple j'ai ici swift loop qui me permet de couper directement l'ensemble des dessins de créer un découpage ce qu'il faut comprendre un peu comme sketchup euh le principe de de la modélisation polygonale c'est de découper les polygones selon les formes qu'on a besoin et de leur donner euh une forme tridimensionnelle ou de les détailler donc le principe se base comme vous voyez ici il y a beaucoup d'outils pour le découpage parce que c'est très important c'est que j'ai comme outil j'ai des outils de sélection de détailler la sélection de couper et découper et tout ça par la suite de d'ajouter ou de faire créer quelque chose en fonction de cette forme là de détailler le tourboi dé et de lui ajouter euh euh certains aspects des filtres et autres donc euh c'est un peu comme un sketchup un mini sketchup entre les mains maintenant donc moi qu'est-ce que je vais faire pour moi cette surface ici elle va devenir ma façade extérieure donc euh parmi tous les outils que j'ai je vais prendre de lui dire tout d'abord je vais enlever le snap donc là mes snaps sont rendus ici je prends cette surface et je vais immédiatement l'extraire et la sortir parce qu'elle elle correspond pas euh euh elle va j'aurai pas besoin de la travailler avec le reste ça ça va être mon mieux rideau donc comme c'est un mur rideau à part je vais lui dire détache et je vais l'appeler mur euh on va l'appeler en anglais curtain wall et je vais l'appeler euh pour le moment euh euh je vais l'appeler millions donc c'est les minots mais après je vais les détailler puis créer les vitres puis cet objet là qui est les minots comme ça je vais cliquer dessus le sélectionner maintenant il est devenu un objet indépendant donc euh et ça c'est son nom et je peux lui changer la couleur je vais l'appeler comme ça il va devenir bleu on va le travailler plus tard celui-là ici et cet objet million je peux maintenant la fermer temporairement d'accord donc maintenant c'est que je vais faire cet objet là donc celui-là je vais l'appeler euh euh je vais l'appeler euh euh architecture 3D donc ça va être mon module ouh écoutez c'est encore mieux que je l'appelle structure parce que c'est ma structure de base donc je vais l'appeler structure 3D je vais lui donner un couleur un peu grise pour c'est comme si euh du béton quelque chose comme ça euh euh maintenant étant donné que ça c'est mes murs euh euh j'ai pas des fenêtres donc euh pratiquement je n'ai rien à faire la seule chose que je dois faire pour ça c'est de lui donner une épaisseur donc c'est la seule à faire donc maintenant admettons que vous vouliez pas lui donner une épaisseur et vous vouliez juste travailler avec comme ça mais il n'y a pas de problème si on veut juste prendre des photos à l'intérieur et ne pas produire des plans mais il il y a un détail à respecter c'est de bien orienter les faces donc on clique ici sur plus sur X view et je vais dire face orientation ce qui est en vert c'est la les back face c'est les mauvais côtés de la face nous on travaille à l'intérieur donc on veut que nos surfaces regardent vers l'intérieur ce concept en passant c'est exactement le même avec 3D avec Sketchup vous vous rappelez avec Sketchup ils faisaient le même problème donc je sélectionne tout ça puis je vais aller faire flip et si vous n'avez pas ce module en haut vous venez ici puis flipper là donc dans edit poly flip regardez comment le rouge clair c'est le bon côté le rouge foncé c'est le mauvais côté donc voilà maintenant notre face est bien orientée j'enlève ça maintenant je dois donner de l'épaisseur à mon mur donc pour donner de l'épaisseur je vais ajouter une commande qui s'appelle Shell Shell ça vient un peu comme Egg Shell donc c'est comme le coquille 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 de neuf et la coquille il a une petite épaisseur n'est-ce pas donc je vais aller chercher ici donc la Shell elle est créée et vous pouvez lui dire de les créer vers l'intérieur ou vers l'extérieur donc je vais on va vérifier tout simplement c'est où l'intérieur c'est où l'extérieur donc on s'approche puis comme ça on peut voir le plan en arrière n'est-ce pas donc je vais là lui il est fait outer regardez il est fait de mauvais côté vous voyez c'est mauvais côté ça donc je vais mettre le outer à 0 et je vais mettre le inner à 250 donc maintenant qu'est-ce qui s'est passé c'est que mon mur est allé se produire vers l'extérieur donc je vais aller regarder en élévation il se produit vers l'extérieur donc ici aussi c'est la même affaire je vais maintenant enlever l'espèce de projection des côtés des faces donc ça c'est mon ménon avant puis là il s'est allé se projeter vers l'extérieur donc j'ai réussi maintenant ce que je vais regarder je vais regarder voir si les côtés sont droits parce que en regardant on remarque on remarque on remarque que les lignes elles ont l'air pliées donc lorsqu'on fait shell et les lignes sont pliées comme ça ou ils sont crush on va descendre un petit peu en bas et nous allons voir qu'il y a une option qui s'appelle straighten corners on fait ça regardez comme c'est beau maintenant les lignes sont parfaitement droites donc je vais remonter et je regarde ça c'est en élévation donc si on voit en élévation la différence voilà et ça c'est avec straighten corners donc straighten corners ça va faire 250 épaisseur exactement maintenant nous avons nos murs si vous voulez faites moi je ne m'attends pas à plus que ça 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 fonctionne très bien donc maintenant on laisse ça puis plus tard on va lui donner des matériaux une chose qu'on peut faire par exemple si jamais on a besoin il est possible de il est possible de d'ajouter de segmenter la subdivision si jamais c'est nécessaire donc moi dans mon cas ici je n'ai pas besoin des tours vous allez voir nous allons utiliser shell plusieurs fois plus tard il est possible maintenant de sélectionner tout ça et aussi de le convertir à edit poli donc éliminer toute l'option shell comme si elle n'a jamais existé donc c'est ce que ça va nous faire comme ça j'ai utilisé plusieurs processus pour la création mais lorsque la création est terminée j'ai dit bon je n'ai plus besoin des fois j'en ai besoin et on les garde et des fois on juge que ce n'est pas nécessaire alors maintenant on va créer le mire d'eau donc pour créer le mire d'eau c'est pas compliqué nous allons faire maintenant le mire d'eau à partir du plan que nous avons créé en avant donc juste à partir d'un seul polygone nous allons faire l'ensemble on va voir ça tout de suite on regarde nous avons les plans en tout cas dans l'arrière et nous voyons les positionnements du minou il y a 7 minou donc par conséquent la première chose à faire c'est de convertir les plans n'importe quel type de plan que vous avez créé ça peut d'importance juste un polygone donc je vais le convertir en editable poli avec edit poli nous avons maintenant tous les moyens pour faire ce qu'on a besoin de faire donc je vais commencer par sélectionner le segment en haut et le segment en bas les edges et je vais aller chercher la commande connect donc en tout cas 3ds max désolé il utilise une grande variété de découpage comme vous savez ces mini logiciels ici intégré dans 3ds max un peu comme un mini sketchup c'est la mobilisation pour le polygone avec la modélisation pour les bonnes on est capable de modéliser pratiquement n'importe quelle forme et puis la façon de le faire ça suit toujours la même routine c'est à dire qu'il faut découper et trancher les morceaux avec certaines formes et après leur donner de la profondeur ou de décalage ou autre donc c'est pour cela que vous allez retrouver que ce menu ici il est complètement dédié au découpage et ici à la création des formes ok donc j'ai un peu sketchup mais avec plus d'outils je dirais maintenant j'ai fait mon premier découpage ce découpage ça s'appelle connect on peut le faire à partir de vertices ou à partir des segments donc lorsque vous utilisez vous sélectionnez des segments opposés il va se diviser de façon égale maintenant je vais utiliser notre méthode de découpage et lui va couper à travers comme ça je vais chercher à mettre un minou en largeur donc je peux les faire à n'importe quel positionnement comme ça à la verticale horizontale ça ressemble beaucoup au menu de création des minos dans Revit d'ailleurs le processus de la création de mes rideaux est pas mal similaire donc maintenant nous avons le découpage tout fait ce que je vais faire maintenant je vais créer un minou de contour tout autour et ensuite faire le minou intérieur vous allez voir pourquoi c'est parce que si maintenant je choisis je vais arrêter ça comme Revit il faut toujours il faut toujours ne pas oublier de désélectionner une commande après avoir terminé si je prends une 7 maintenant donc c'est décalage comme offset et je lui dis un offset de 25 pour tous les polygones je clique ici vous allez voir que le contour il crée 25 ici 25 mais ici le 25 est doublé c'est qu'il va faire 50 c'est ce qu'on veut mais le contour on a juste 25 donc c'est pas ce qu'on veut on veut 50 partout donc c'est pour cela ce que je vais faire je vais tout sélectionner comme ça et faire inset mais plutôt que de faire l'inset avec chaque polygone indépendant je vais le dire de le faire pour le groupe je vais le dire de le faire 50 mm comme ça j'ai 50 mm tout autour je lui dis j'ai terminé je clique sur plus j'ai cliqué deux fois sur plus donc je vais le faire une fois et là je vais le dire mais maintenant je l'ai vu ah désolé non 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 maintenant je vais le dire j'ai terminé donc j'ai juste ça parce que si j'ai fait inset pour le milieu il va créer un autre décalage ici je ne veux pas ça maintenant je vais prendre l'outil edge je vais utiliser dans les méthodes de sélection ici la méthode loop je vais lui dire loop automatique donc qu'est ce que ça fait ça fait que si je clique sur un petit segment il va avoir la connexion de ce segment puis il va créer il va sélectionner le reste avec contrôle je sélectionne les autres voilà et maintenant ce que je dois faire je dois pratiquement créer un décalage pour pouvoir donner de l'épaisseur à ça donc je vais utiliser la méthode chamfer et je vais afficher ça en shaded pour voir de quoi ça a l'air le chamfer que j'ai fait ça a l'air beau ça a l'air beau parfait donc qu'est ce qu'il a fait chamfer ici il est allé faire 25 mm de chaque côté si vous voyez pas exactement que cela fait vous pouvez aller ici dans le quad vous allez voir exactement qu'il est parti du centre est allé 25 de chaque côté donc là pour le moment on peut juste le laisser un standard ça fait un joli découpage donc je pense que le découpage est pas mal fait ça l'air bien donc maintenant ce que je vais faire je vais descendre là où on a la porte donc je vais ici afficher un wireframe pour bien voir et je la porte ici donc maintenant si je sélectionne je vais sélectionner mon objet comme ça je sélectionne les segments en haut et les segments en bas et ce que je vais faire je vais faire connecter qu'est ce que je vais faire maintenant je vais découper je vais découper les endroits là où il y a la porte donc je vais espacer la découpe et par la suite je vais le pousser au bon endroit même si c'est pas parfaitement précis c'est pas trop grave c'est pas mal c'est pas mal précis c'est pas mal proche donc voilà avec ça ce que j'ai maintenant c'est que j'ai pu faire ma porte d'ailleurs j'aurais pu faire cette coupe jusqu'en haut je peux le faire plus tard c'est une décision que on peut faire de dire comme maintenant donc ce que je vais faire je vais sélectionner directement les trois segments 1 2 3 tous les trois en même temps je vais faire connecter et comme ça il va tout couper d'un seul coup d'accord donc là je vais dire c'est fini ça et j'ai pu éliminer le segment qui est ici pour éliminer un segment pour sélectionner le segment vous le dites remove faut pas faire delete si vous faites delete il va éliminer toute la surface parce que le segment constitue la surface maintenant quelqu'un peut dire à ce qu'on met une petite bordure ici tout dépend de vous si vous voulez que la porte a une bordure ou si vous voulez vous pouvez même effacer complètement la porte et mettre une porte après moi je vais laisser mon ex à l'extérieur maintenant je veux juste laisser ça complètement vitré je peux faire plusieurs techniques ce qui est très important dans 3ds max et de tout planifier d'avance comme vous avez vu la façon que dans ma tête ma stratégie de mobilisation a été déjà planifié donc qu'est ce que je vais faire maintenant je vais éliminer ou détacher toutes les vitres donc je sélectionne les vitres comme ça attention j'ai déplacé donc il faut faire attention à l'outil move qui vient s'inviter tout seul il pense qu'il nous fait une faveur donc je vais sélectionner toutes les vitres comme ça et je vais cliquer sur le bouton detach ici donc vous l'avez aussi en haut ici donc je vais l'appeler curtain wall à glace donc maintenant toutes les vitres sont détachées complètement et j'ai mis mes noms entièrement dépend tout seul je vais aller tout de suite dans les matériaux et comme nous allons rendre avec art je vais prendre physical material je vais prendre une vitre et je vais la cliquer c'est bien de nommer vos vitres donc d'appeler ça super quelque chose qui est spécifique à votre projet c'est une vitre régulière donc pas de soucis je vais faire peut-être la même chose pour les ménon tout de suite je vais aller dans les matériaux et je vais descendre j'ai ici un métal que j'ai développé il est ici vous voyez ça c'est pour l'extérieur aluminium donc pour l'extérieur il va être très réfléchissant vous pouvez aller ici dans les c'est déroulé et lui dire finalement que vous voulez que ce soit mat aluminium donc nous allons ici dans les métalliques mat aluminium puis ou vous aurez pu tout simplement là il faudrait que vous changez le nom parce que je le prends et je le dépose sur le menu donc maintenant je vais travailler le menu et je vais leur donner l'épaisseur donc le procédé est très simple je vais aller dans shell nous l'avons fait déjà pour les murs et maintenant dans shell je vais lui dire du côté intérieur je vais 125 et du côté extérieur j'ai vu 25 donc vous voyez comment ça ça nous permet de faire quoi ça permet de localiser la vitre au bon endroit donc là la vitre parce que shell est vraiment intelligent il va faire de deux côtés je vais vous montrer rapidement une autre procédure pour shell qui est vraiment comme bien admettons que vous aimez pas les formes très carrées comme ça mais d'abord ce que vous pouvez faire vous pouvez vous approcher quelque part comme ça et vous prenez l'outil créer 2d vous créez une ligne qui représente le edge donc représente le contour je vais mettre ça plus grand pour bien voir donc ce que je vais faire je vais aller cliquer d'ici dessiner par exemple un contour comme ça je vais me rendre jusqu'à jusqu'à la vitre et ici je vais créer un gap pour la vitre la vitre elle va s'insérer en plein devant je peux ajouter d'autres informations si je veux donc comme ça admettons c'est comme ça maintenant je vais sélectionner le menu je vais aller dans shell ici et je vais lui dire j'ai vu que le contour soit bien bon et voici le speed line que tu veux je veux que tu utilises regardez que c'est arrivé à tout mon 3d je vais garder ce speed line ici parce que n'importe quand maintenant que je le déforme il va déformer automatiquement mon 3d numéro je vais m'approcher juste pour vérifier que tout est beau donc là qu'est-ce qu'il a fait regarder là les gaps qu'elle a créé attention c'est à l'envers voyez comme ça l'envers c'est à l'envers donc quand c'est à l'envers il faut tout simplement l'inverser donc pour corriger ce problème je vais sélectionner mon speed line que j'ai créé pour le contour je vais aller sélectionner la forme je descends en bas ça c'est dans edit speed line et là j'arrive ici il y a miroir vous avez les trois façons de miroir donc moi j'ai vu le miroir vertical comme ça il n'y a pas de copie je clique une fois ça tourner ça tourner en haut immédiatement donc là ce qu'il fait il fait finalement c'est comme si il élargit à l'extérieur donc au delà de mes 50 mm il va ajouter comme un peu ce que j'ai ajouté de plus donc si vous n'êtes pas satisfait avec ça vous voulez que ce soit contrôlé on peut le faire ici même donc je peux sélectionner par exemple les points et les déplacer comme ça ça crée un petit peu et ça je vais aller reculer en arrière comme ça comme ça on va s'assurer que la vitre soit en dedans voilà donc ça c'est ça c'est pour la lumineau maintenant les ménos sont faits je vais aller ici en perspective et nous allons voir c'est ce que ça a l'air maintenant nous allons ficher ça en shade très bien donc on va procéder voir les coins les coins ils ont l'air très bien donc maintenant ce que je vais faire je vais prendre par exemple la vitre et je vais lui donner une épaisseur avant de le faire peut-être c'est une bonne idée de détacher la porte n'est ce pas parce que la porte on va la travailler de façon différente je vais faire ici détache et je vais l'appeler curtain wall door comme ça elle ne sera pas on peut faire ce qu'on veut maintenant dans ce trou à partir de cette face exactement comme ce qu'on a fait avec les mériteaux donc ici tout est bien nommé curtain wall door curtain wall glass et je suis supposé d'avoir curtain wall millions donc je vais cliquer dessus pour voir où est-ce qu'il est peut-être que je ne l'ai pas encore appelé correctement donc c'est le plan ici donc ici je vais aller l'appeler curtain wall comme vous voyez chaque objet devient important en soi et tout est gérable donc j'ai pas comme un million d'objets ça c'est beau donc 3ds max pas comme chaque surface est toute seule les objets sont bien ramassés ensemble et chaque objet on peut le travailler on peut tout seul donc maintenant ce que je vais faire je vais ajouter à ma vitre un effet d'échelle parce qu'une vitre il faut qu'elle ait une épaisseur elle ne peut pas ne pas avoir une épaisseur et je vais lui donner peut-être 8 mm d'épaisseur et à l'extérieur du rond pas de haine bien sûr c'est juste une épaisseur donc c'est juste un volume et c'est terminé déjà pour la vide donc maintenant nous avons ça imaginez, pensez à que à chaque fois que vous terminez un travail vous pouvez le geler pour que comme ça il ne bouge pas si jamais vous par erreur vous le toucher donc ici je vais changer la couleur des ménoux et la vitre, la vitre c'est correct donc pour ce qui est de la vitre maintenant et les ménoux j'ai plus besoin de les toucher mais quand vous, quand vous gelez un layer, il devient comme ça opaque ça c'est moins intéressant donc je vais le garder pas frisier pour le moment ok donc on va laisser comme ça et là maintenant la porte la porte qu'est-ce que je peux lui faire mais peut-être ce qu'on peut faire pour la porte c'est tout simplement le donner une petite épaisseur en métallique et par la suite on peut lui ajouter des charnières une poignée et juste faire de la porte vitrée mais il faut, il lui faut comme peut-être un petit contour métallique donc pour cela il y a comme plusieurs façons d'y penser donc je vais commencer par à prendre la surface je vais lui donner un petit insert peut-être pas plus que 15 mm quelque chose de très fin très petit peut-être même 10 mm comme ça donc on le met tout autour une chose qu'on voit dans les modélisations 3D c'est que tout est collé ensemble tout est parfait ça, 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 ça un peu s'enlève de réalisme donc deux fois deux fois ce que vous pouvez faire vous pouvez comme par exemple donner une montée à la porte un petit peu le simple petit gaffe à côté ou ouvrir la porte tout simplement donc on peut ouvrir la porte après légèrement je peux vous montrer comment donc qu'est-ce que je vais faire je vais finalement détacher ce panneau vitrée maintenant donc je vais l'appeler c'est curtain wall door glass comme ça et ce qui me reste il va me rester maintenant juste le frame donc avec ce frame ce que je vais faire je vais lui ajouter un shell j'aurais pu faire un sweep sur le edge tout simplement quand je vous dis qu'il y a vraiment beaucoup de façons il y a beaucoup de façons de faire n'importe quoi qu'on veut faire donc je regarde maintenant j'ai huit millimètres je vais aller le voir en plan tout de suite c'est pour voir comment il est fait regardez c'est comme ça c'est un peu ce que je cherche un petit effet de un petit effet de bordure métallique qui tient la porte que la séport vous pouvez regarder le design de porte quand vous êtes en train de travailler puis de le faire de le refaire comme vous la voyez c'est pas trop compliqué ici j'ai la porte et qu'est-ce que je vais faire je vais je vais qu'on peut-être travailler un module spécifique c'est-à-dire un contour spécial bon on peut travailler ça après si on veut si ça nous intéresse c'est toujours faisable à n'importe quel moment ou si longtemps que vous avez shell vous pouvez retourner puis le faire et maintenant je vais prendre la vidre comme ça donc je n'ai pas besoin de la sélectionner en fait et juste je lui donne shell pour l'épaisseur donc vous avez ici scan smooth et shell ici et shell ici c'est 8 mm je vais essayer de voir où est-ce qu'il est mon contour le contour qu'on a créé ton tour c'est de voir où est-ce qu'il est par rapport à la vitre que je suis en train de faire je pense que l'embarque parfaitement par dessus parce que c'est ici le contour et la vitre elle a embarqué parfaitement ici on peut faire la vitre par exemple légèrement plus petite vous allez voir ici on est un millimètre plus petit donc je vais le laisser tel quel et plutôt que de changer la vitre plus tard si on peut mettre pour ça pour le cadre un shell et changer le contour pour qu'il soit un peu plus comme un contour comme ça ça peut faire la fin très bien donc ça c'est fait donc ça c'est tout ce que je suis en train de montrer ce n'est pas comme la seule façon de faire les choses il y a toujours des façons de faire n'importe quoi donc ici maintenant mettons pour la porte et si je vais aller en front disons la porte je vais lui faire une poignée rapidement là juste pour vous montrer la commande suite donc si on va en 2d et on peut faire un cercle on peut faire un arc quelle forme on aimerait faire il y a plein de formes donc je vais faire un arc puis faisons une poignée de porte comme ça quelque chose qui et on le tient d'en haut de côté n'importe n'importe quel design qui vous vient à l'esprit il est possible vous le désignez en 2d avant donc vous avez beaucoup d'outils de 2d vous convertissez ça en l'arc ensuite en spinning et vous les travailler avec tous les outils que vous avez donc admettons que vous avez fait une autre forme spécifique pour l'ajouter vous faites attache des tâches vous ajoutez les morceaux ensemble lorsque vous êtes prêt on va aller en retourner en 3d retrouver le poignet de porte je vais les positionner m'assurer je perds snap je vais les positionner devant la porte donc on va voir en 3d en même temps comme ça ensuite ce que je vais faire je vais utiliser maintenant une commande qui s'appelle sweep donc on va dérouler c'est un peu comme shell mais sweep il va créer une extrusion le long d'un path le long d'un parcours on va aller dans le S encore dans le SW on va sweep ici donc qu'est-ce qu'on va ajouter maintenant en compte profil vous voyez ici la forme est à l'envers premièrement ici vous avez des contours donc admettons que vous prenez pipe et vous lui dites que le pipe est un rayon de temps je vais aller l'afficher ici en shaded pour qu'on le voit un peu mieux peut-être sans les edges donc comme ça je m'approche pour voir euh donc vous travaillez les rayons selon ce que vous pensez que c'est bon vous avez ici le thickness pour le moment ça change rien vous avez ici le positionnement le offset l'angle donc admettons si on retourne avec celui qu'on avait avant je vais avant le rendre plus petit ensuite je vais lui dire de tourner ici 180 degrés donc là présentement c'est c'est de mauvais côté n'est-ce pas vous voyez comment il est fait nous peut-être on aimerait qu'il soit de l'autre côté donc euh il va voir si j'ai aimé à 90 degrés moins 90 voilà et là ça me donne ce que j'ai vu donc si vous aimez ce type de poignet comme ça la main peut accrocher ok et ça colle ça colle ça colle sur la la porte donc si c'est trop trop gros ou pas assez fin donc on va s'approcher puis on va le raffiner en fonction des dimensions que nous avons si vous avez les techniques ici nous avons les dimensions de la largeur et ici la profondeur d'accord donc je vais le tourner ici en plan et je vais le coller sur la vitre donc il est possible de snapper sur la vitre donc vous snapper sur Face euh c'est pas comme quelque chose d'impossible à faire donc on va s'approcher ici je pense que la vitre elle est juste ici ok donc euh en même temps euh j'ai pu le miroiter tout de suite euh puis ce que je vais faire aussi je vais le le donner le matériau le matériau métallique comme ça et la dernière chose pour créer le miroir ce que vous pouvez faire c'est d'aller euh prendre la commande Symmetry vous pouvez bien entendu euh lui dire que vous voulez euh euh comment dirais-je euh que vous voulez juste créer une symétrie euh normale juste faire miroir mais la commande Symmetry c'est que elle a d'intéressant là présentement regardez elle a tourné en bas ok si je le fais sur le X elle va faire ça ça c'est sur le Y ça c'est sur le Z sur le Z elle est créée de l'autre côté euh pourquoi c'est intéressant une symétrie c'est parce que si vous changez n'importe quel paramètre du premier ça va changer pour le deuxième vous n'avez pas besoin euh vous n'avez pas besoin de euh vous n'avez pas besoin de de venir comment dirais-je de le miroiter à chaque fois comme ça donc ici il dit slice a long mirror weld scene je vais pas le dire de weld scene je vais pas qu'il qu'il les colle ensemble puis ce que vous pouvez faire ici vous cliquez sur miroir et comme ça vous avez le panneau du miroir et à ce moment-là on est capable de distancer l'un de l'autre donc je regarde les deux en même temps vous voyez comment il les a détachés l'un de l'autre donc je vais aller les placer je pense que la vitre elle est exactement ici on va essayer de voir exactement ça donc là il les a déplacés l'un de l'autre et voilà si c'est un design qui vous intéresse vous pouvez faire ce que vous voulez ça aurait été facile je voulais juste montrer quelque chose de complexe comme un arc mais vous aurez pu faire tout simplement tout simplement une barre la même affaire ici vous êtes capable d'ajouter par exemple des charnières donc ça c'est pour les mirudo nous allons maintenant travailler un peu sur l'intérieur j'ai renommé le panier de porte cordon wall d'orando je peux sélectionner les trois éléments de la porte et je peux les grouper ensemble donc en créant un groupe vous pouvez simplement cliquer sur le bouton droit de la souris puis on est capable comme ça de donc nous allons ici en haut dans edit on clique sur groupe et on crée notre groupe donc je vais l'appeler curtain wall door et j'ai préféré utiliser cette méthode de grouper la porte que de le mettre tout dans le même objet pour que je n'ai pas besoin de de faire de créer des matériaux multiples moi je suis pas un grand amateur de matériaux multiples je préfère que chaque objet qu'un matériau différent qu'il soit indépendant dans les meilleurs des cas sinon si je suis obligé de le faire c'est pas trop grave mais normalement je préfère que les matériaux soient séparés pour que j'ai de la liberté de travailler avec mes maps avec mes UV maps donc maintenant ce que je peux faire on peut se servir de cette porte pour la copier à l'intérieur donc ça peut être quelque chose de vraiment bien donc on va travailler sur l'intérieur tout de suite je vais commencer par cacher uniquement la structure comme ça on peut travailler nous de ce côté donc je vais me servir de plante au cadre je vais commencer par faire le mur opaque qui est ici puis par la suite les murs qui sont là pour créer un mur je n'ai pas besoin de faire rien d'autre que dessiner une ligne donc tout de suite nous allons voir que maintenant on va aller un peu plus vite donc je snap 1, 2, 3, comme ça ensuite, regardez le snap ici, pas bon je vais prendre les vertices je vais les déplacer vous voyez ce type de choses ça vous aide pour voir qu'on a certains types d'erreurs que nous rencontrons donc comme ça vous êtes capable de voir comment corriger ça fait partie aussi de l'apprentissage donc je vais me placer comme ça en wireframe et je vais m'assurer de ne pas snapper sur sur, à l'intérieur du menu ok c'est pas bon ça donc dans mes snaps je vais aller chercher quelque chose qui est un peu plus acceptable je vais lui dire snap sur le edge et comme ça, si je prends ça, regardez, ça va snapper sur et je vais dans le snap enlever les vertices les endpoints je vais lui dire snap sur le edge ici j'ai grid line pivot, perpendiculaire, face midpoint midpoint c'est bon aussi donc maintenant, je prends le point et je le snap sur la surface je peux il est allé chercher les midpoints mais les midpoints du menu ne correspondent pas exactement à la ligne mais bref donc ça c'est fait donc maintenant je vais prendre ces edges là je vais désélectionner je vais lui ajouter une extrusion extrude à 3000 avec 1 on s'en fout des 4 parce que c'est juste une épaisseur mince et sur ça je vais ajouter un shell on va la trouver un shell comme ça et je vais lui dire au shell de 150 mm 150 mm je vais lui dire de le faire avec un segment et on va lui dire d'aller dans le sens interne ok donc inner amount il va dans le sens interne on ne veut pas qu'il le fasse de côté ou de côté extérieur parce que ici ça va être lumière vitrée et on peut dire maintenant avec ça on a terminé lumière donc lumière est fait lorsque j'ai terminé j'ai pu laisser ça si j'ai par exemple avec shell ici il est possible maintenant de modéliser un contour si c'est votre lumière il a beaucoup de raffinement et de travail il est possible de toutes les ajouter n'est ce pas ? euh bon bref donc de toute façon il est possible de le faire de plusieurs façons moi j'ai souvent tendance quand je n'ai plus besoin d'utiliser rien d'autre pour l'humère premièrement je dois le donner un nom donc si c'est une pour moi ça va être wall mais c'est intérieur donc mais de toute façon c'est tout pareil ça va être wall et si c'est une salle de conférence donc conference room je lui donne un nom et je vais donner aussi une couleur je suis débarrassé de cette couleur euh rose je peux lui donner tout de suite un matériau s'il le faut donc euh on peut aller dans les matériaux on va voir si on sélectionne un dans les presets donc il est possible d'utiliser des matériaux autodesk on a vraiment une grosse gamme de matériaux donc si on prend la maçonnerie ici ou je peux prendre du béton dépendamment de votre style que vous voulez faire donc je vais aller ici ça c'est céramique ça c'est polish concrete ça c'est rough concrete maintenant on va aller euh on va tout le faire en béton je vais attendre que il va le mettre à jour voilà je vais prendre ça et puis je vais le placer ici maintenant euh il ne m'affiche pas la texture parce que ça c'est pas affiché ok donc je vais changer un matériau de bois comme ça et euh on ne porte pas le bois c'est un peu étrange donc ce que je vais faire je vais aller mettre un uvmap hop désolé c'est pas celui-là on va aller chercher le uvmap ici et maintenant avec l'uvmap on va venir le placer en boîte et euh on va le dire dans le vr world map size et voici un autre bois ok donc rappelez-vous de ça euh j'ai pu euh comme ça quand vous enlevez real world map size vous êtes capable par exemple maintenant de vérifier euh les dimensions sur place donc maintenant la longueur de la photo on vous dit que c'est 2.8 mètres par 4500 par 3000 mais moi c'est que parce que là il a fait ce qu'elle a fait en fait euh il a fait fit donc euh moi j'ai il faut que je regarde cette photo puis j'ai dit cette photo normalement elle a combien de dimensions maintenant qu'ici on dit que c'est c'est euh 250 millimètres donc 4 c'est 1 mètre donc ça c'est 1.5 mètre de large et la hauteur c'est peut-être aussi 1.5 donc on va aller mettre ici 1500 par 1500 par 1500 par 1500 par 1500 comme ça et euh vous pouvez l'ajuster au fur et à mesure euh maintenant la chose que je vais faire après avoir fait tout ça euh euh j'ai pu j'ai pu j'ai pu maintenant euh ajouter un édit poli vous savez vous n'avez pas besoin de nécessairement euh euh convertir tout votre objet en édit poli il est possible d'ajouter édit poli euh comme euh un objet d'édition puis la placer à quel niveau il va s'interférer euh j'ai pu j'aurais pu convertir tout ça en édit poli puis après ajouter le déjeuner mais je peux le laisser aussi si jamais on veut retourner à shell et le travailler après donc maintenant ce que je peux faire je vais prendre Swift et je vais couper exactement ici au niveau de mon euh euh de mes noms et je vais faire peut-être une insertion du mur donc je vais enlever le snap temporairement puis je vais dire bon dans édit poli je vais sélectionner euh euh c'est toujours utile d'afficher les edge faces comme ça vous voyez ce que vous êtes en train de faire donc je vais aller dans Chamfer et ici je vais créer un chamfer qui correspond à la largeur de mon menu donc je peux le déplacer après hein donc je vais le dire c'est 25 mm euh donc euh ces deux surfaces ici c'est ce que je disais comme ça il est possible euh j'ai pas de snap donc si je pense qu'ils sont pas parfaitement alignés donc je peux les aligner au mieux que j'ai pu ça les euh ne vous inquiétez pas pour le map on peut retourner le ranger après donc maintenant euh euh je vais peut-être aussi euh euh découper euh je vais découper avec euh euh le même outil avec euh je vais découper ici euh ensuite euh je peux sélectionner cette surface et celle-là et on fera un retrait en métal juste avant de le faire euh il faut décider de quelle façon on veut travailler si on veut travailler en objet multiple ou non parce que j'aimerais faire ça euh comme une insertion métallique donc euh pour le faire jusqu'à ce que vous le sachiez maintenant disons que tout ça je vais descendre en bas aller dans le material ID où j'aurais pu le faire à partir de propriété ici material ID juste ici je peux le ramener comme ça et je lui dis que tout ça c'est numéro 1 ok et maintenant je sélectionne rien que ça je dis ça c'est numéro 2 et étant donné que ça c'est numéro 2 maintenant tout ce que je vais créer avec il va être aussi dans le numéro 2 donc maintenant euh je vais faire une extrusion une extrusion négative donc je vais comme d'habitude aller dans donc je vais faire peut-être 25 mm n'est-ce pas quelque chose comme un pouce ça y est donc comme ça c'est fini maintenant euh je vais lui dire que j'ai terminé avec le polygone euh et voilà euh maintenant euh moi j'ai pas encore arrangé mon matériau pour que euh il fait euh il fait le métal mais je peux le faire tout de suite vous allez voir une façon très simple de faire euh euh je vais par exemple ici parce que moi ça c'est mon matériau 1 et le métal est mon matériau numéro 2 donc je vais venir ici je vais dire euh get material c'est un peu long le physical materials chaque fois qu'il load il prend un peu de temps donc je vais aller dans materials ici c'est pour ça que vous avez l'option de ne pas afficher les matériaux parce que sinon chaque fois c'est super long vous pouvez comme ça les les euh réduire donc je vais dire multisable object et je vais lui dire tout de suite que j'en ai seulement deux dedans donc je vais effacer ce que je n'ai pas besoin ensuite on lui a dit que ça c'est le numéro 1 je peux le mettre en instance comme ça chaque fois que je le change il change ici et je vais aller chercher le métal maintenant et je vais le mettre dans le numéro 2 ok donc ce matériau maintenant que j'ai créé celui-là je peux le glisser mais je vais l'appeler lui donner un nom approprié donc ça va être wall conférence ok donc il va avoir le même nom que mon mur puis je vais l'appliquer et comme ça l'intérieur il est maintenant en état donc j'aurais pu le travailler plus mais c'est juste pour vous montrer l'idée n'est-ce pas ? donc maintenant la prochaine chose que je vais faire je vais aller dessiner mon mur puis je vais laisser la porte ouverte pour copier cette porte ici donc ce que je vais faire je vais exactement utiliser le même procédé ce procédé est très efficace donc je vais m'approcher ici et je vais lui dire de snapper regardez il ne veut pas snapper sur ça il veut snapper seulement sur l'autre ce qui est un peu dérangeant puis ça requiert de penser à une méthode de travail différente c'est-à-dire de comment disposer les lignes de laisser des points si mon autocad était plus précis parce que mon autocad n'est pas précis mon autocad était comme vous voyez ma ligne elle passe à travers si la ligne était au bon endroit ici j'aurais snapper tout simplement dessus donc dans le snap je vais essayer de voir s'il y a quelque chose de plus intéressant que je peux utiliser donc je vais ramener les vertices et les end points je peux tout simplement snapper sur les end points donc comme ça enlever complètement les edges ici là ça c'est les end points de cette ligne et après je vais la draguer mais moi au moins je sais qu'elle est exactement au bon endroit maintenant donc comme ça je vais snapper ici et là ça ça pas l'air bien ça à cause de ça il faut faire attention avec les vertices par exemple parce que ils vont chercher le point sur comme sur par exemple sur un arc il y a beaucoup de petits points tandis que les end points c'est la fin d'une ligne donc elle elle trompe pas mais mais celle là ici elle trompe donc vous venez de voir un exemple intéressant vous voyez comment c'est parce que mon arc aussi n'arrive pas ça aide pas ok donc je vais aller ici dans la ligne dans les vertices un alors moi j'ai dessiné deux lignes différentes là maintenant je suis dans l'autre ligne donc je vais enlever ça je vais aller ici vous savez ce que j'aurais pu faire j'aurais pu dessiner cette ligne et cette ligne donc je vais dessiner en trois morceaux puis après effacer celui-là ok donc là j'ai choisi lui je vais aller dans vertices prendre les vertices ici et le déplacer je vais aller en plan parce que il semble avoir des limites comme ça comme ça je vois mieux et je vais faire déplacer vers le end point c'est très facile maintenant ce que je vais faire je vais lui dire à cette ligne là de lui attacher notre ligne donc maintenant c'est toute une seule ligne et cette ligne là je vais lui mettre l'option d'extrusion donc je vais faire extrude comme ça et nous on veut que ce soit un mur vitré maintenant donc l'autre option que je vais faire maintenant serait de prendre ça et de le convertir en editpoli ou de lui ajouter editpoli c'est libre à vous moi moi quand je n'ai pas besoin de certains éléments je les garde pas donc je n'ai pas besoin d'avoir les éléments d'extrude parce que l'extrusion pour moi si je veux changer maintenant je peux juste prendre les points et les étirer comme je l'ai vu je n'ai pas besoin de les garder donc là j'ai comme ça et maintenant ce que je vais faire je vais lui ajouter c'est certainement là je vais lui ajouter un swift loop comme on a fait tantôt je vais essayer cette fois-ci d'être un peu plus précis Oups, il est regardé il ne veut pas le montrer là il le montre je le mets dans le centre je ne vais pas le mettre sur le côté peu après je peux l'ajuster s'il n'a pas bien centré donc là il l'a fait pour cet élément il ne l'a pas fait pour celui-là justement parce que ils sont deux éléments différents oui ils sont dans le même objet mais ils sont deux éléments donc il faut que je les prends et je les fais pour le deuxième et là je peux me référer à l'autre côté maintenant ce que je peux faire je ne sais pas si ça va fonctionner mais normalement on est capable de de faire un bridge qu'est-ce que ça fait un bridge c'est que tu sélectionnes ici un segment ici un segment là-bas et tu lui dis de créer un bridge ah là il a fonctionné super et des fois il ne fonctionne pas mais bridge qu'est-ce qu'il fait il ferme la relation entre deux lignes il faut que les lignes sont ouvertes pour qu'il les bridge ensemble donc voilà c'est fait maintenant nous avons pas mal tout en place pour que je fasse la prochaine opération que serait d'ajouter un shell donc j'enlève ça et j'enlève j'ai mis un shell là vous me dites ça va être tout vitré est-ce que on crée des joints ou des choses comme ça c'est libre à vous hein c'est libre à vous je ne sais pas si vous aimeriez qu'on aille peut-être un cadre métallique en bas donc je peux tout sélectionner comme ça ah non on n'a pas encore arranger les coins ici je peux ici sélectionner tous les coins les mêmes et en plan là je vais tricher un peu c'est parce que j'ai pas un point de snap je vais laisser mes snaps off et tout simplement déplacer mes points vis-à-vis c'est pas besoin d'être comme mieux que ça et oui j'aurais pu faire un petit gap ici c'est pas compliqué avec je peux le faire avec boolean donc on sait qu'on disait on veut faire peut-être je vais faire une sélection une sélection entière des surfaces et ce que je vais faire maintenant ou peut-être c'est des surfaces celle-là et celle-là et là je vais lui dire créer un insect de 12 mm ok donc est-ce que j'en ai besoin d'en faire ici je pense pas on peut faire juste un petit joint noir ici peut-être on n'a pas besoin donc on laisse agir ce qu'on met un beau mur vitré euh puis par la suite je vais faire la même chose ici mais la seule à faire c'est que oui je peux le faire après donc euh je vais sélectionner tout ça et lui dire créer un insect de 12 mm donc là il va le faire autour de la porte aussi ça il faut faire attention à ça si c'est quelque chose qu'on veut si vous ne vouliez pas ça on aurait pu juste sélectionner les edges autour et créer l'inset il aurait fait pareil on aurait pu le faire avec chamfer donc euh voilà moi ça ne me dérange pas de créer le cadre autour de la porte ça peut être beau aussi donc je vais prendre ça maintenant et ça et je vais faire des taches je vais les appeler vestibule glace et les autres on va les appeler vestibule métal donc mon vestibule est-ce qu'il l'a fait ou il l'a pas fait tonton ? il n'a pas l'air avoir fait moi je vais faire undo ah il l'a fait mais je l'avais pas terminé je l'avais pas dit accepte alright et ici il l'a fait une deuxième fois non c'est pas ce qu'on veut alors que je vais retourner ici faire attention c'est un peu comme revit il faut toujours le dire j'accepte et maintenant je sélectionne ça je vais faire des taches et je vais l'appeler vestibule glace et voilà donc mes vestibule glace ici je vais m'approcher je vais lui appliquer tout de suite la vitre je vais m'approcher d'ici en réalité la vitre ici je vais mettre une vitre différente parce que je vais mettre la fer frosted plus tard donc pour le faire vous prenez ça et vous le glissez ici qu'est-ce qu'il va faire ? ça s'appelle drag and copy donc en le plaçant ici il va copier une autre vitre exactement pareil mais comme elle n'a pas les petits triangles sur le coin ça veut dire qu'elle elle n'est pas utilisée et là je vais l'appeler glace vestibule et maintenant je vais la prendre et la glisser ici elle va avoir l'air pareil mais c'est juste c'est un matériau différent que j'ai pu retourner le travailler plus tard maintenant la vitre c'est quoi qui est cet objet ici je ne l'ai pas encore nommé donc ça c'est vestibule glace ça c'est ligne 1 donc ça ligne 1 c'est les 4 donc je vais l'appeler vestibule millions mais ce n'est pas millions ça va être frames ok et maintenant les deux ensemble donc c'est frames je vais lui ajouter un shell si jamais vous ajoutez un que vous ne voulez pas vous avez juste à sélectionner puis cliquer sur la poubelle donc on va aller dans shell ici et je vais faire un shell peut-être de 15 mm si j'aimerais qu'il soit de deux côtés j'aurais pu mettre de deux côtés et comme ça la vitre elle va voir l'air comme si il est inséré dedans ok là je vais garder shell parce que peut-être plus tard je vais retourner l'ajuster maintenant je vais aller choisir la vitre et elle je vais la mettre à 8 mm ou 10 mm donc shell ici je vais la mettre à 10 donc ça va avoir 5 mm de dépassement ok maintenant je vais prendre frame et glace et je vais aller dans edit group et je vais aller grouper et là je vais l'appeler vestibule bon bon maintenant qu'est-ce qui va arriver il se peut que les menus ils vont pas ils vont pas avoir l'air pareils dépendamment du type de menu que vous choisissez par exemple groupe qui est ici il est un menu tout seul dans d'autres façons de montrer dans notre donc il faut que vous regardez comme il faut que vous faites attention vous cherchez tout simplement les menus vont toujours être là c'est juste que des fois ils sont pas au même endroit donc là je vais aller prendre le groupe de la porte et je vais le dupliquer moi je vais aller en plan donc je vais faire ctrl v oui je vais le faire comme une instance mais le controller pas une instance je peux vous expliquer la différence entre je vais m'approcher tout importe elle n'a pas besoin de d'être une poêle moi je sais qu'ici elle dépasse dedans d'ici regardez qu'est-ce que je vais faire le controller en réalité c'est dans le pivot je vais le placer ici sur le coin pour la tourner la porte si vous lui dites que la copie est une instance ça veut dire que si vous tournez cette porte l'autre elle va tourner tandis que moi quand je dépliquer je lui dis la géométrie c'est une instance tandis que les contrôleurs ce n'est pas une instance donc maintenant j'ai terminé lorsque je vais faire rotation maintenant on va les prendre rotate regardez moi ça pas bon ça on va attendre pourquoi il n'a pas suivi le pivot que je viens de faire donc si je suis dans le déplacement j'ai bien placé ici donc pourquoi il doit le changer pour la je le dis affect position rotation scale donc je l'ai bien fait maintenant si je le dis rotation ok il est belle bien au bon endroit donc ok là il l'a positionné donc c'était c'était une erreur alors regardez j'ai juste je l'ai ouvert un petit peu comme ça c'est toujours beau ça c'est un truc comme cette porte on peut la laisser complètement ouverte peut-être comme ça c'est toujours beau dans le modèle 3d d'avoir d'avoir comme une petite petite porte ouverte les terroirs légèrement ouvert c'est vraiment important je vais aller sélectionner cela de nouveau là je veux dire affecter l'être en nuit et je vais là il veut faire en rotation c'est pas ce que je veux je vais la déplacer la mettre ici je peux snapper je peux la snapper exactement au bon endroit que la rotation soit parfaite et lorsque c'est fait je vais le dérotation maintenant voilà là ça a fonctionné là il s'est réveillé on est encore tôt le matin aujourd'hui ok donc je vais laisser ça ouvert juste tout légèrement juste un petit peu comme ça pas beaucoup tandis que l'autre est un peu plus ouverte euh bon ça vous pouvez regarder votre dans votre rendu vous pouvez voir de quoi ça l'air écoutez maintenant ce que je vais faire tout de suite je vais créer les lignes je vais faire les murs en arrière et pour les murs en arrière euh ma stratégie serait euh je vais aller dans le snap m'assurer que j'ai seulement les endpoints euh ma stratégie serait de dessiner tous les murs en arrière ensemble comme un objet là j'ai une duplication de points ici donc je fais ctrl z pour undo parce que j'ai fait deux points l'un par dessus l'autre et maintenant regardez ça hop ctrl z allez bon je l'ai mégané donc euh si vous l'avez mégané comme ça comme moi qu'est-ce que vous allez faire euh si vous voulez si vous êtes patient vous pouvez le réparer sinon vous le refait euh euh donc euh si je veux le réparer il y a une façon de le faire qui sont quand même assez rapide ce serait la première de vous prenez le segment et vous lui dites je vais ajouter un vertice dedans donc euh on descend sur insert ici et je vais lui dire insère un point donc voici le point et puis après je vais le snapper ici close beeline yes donc je pense que il est mégané à cause de points qui se trouvent là-bas et là il y a une façon de par exemple de sélectionner un point comme le point qui est là alors je vais aller dans vertice ça c'est dommage qu'on va un peu vite on va aller plus vite mais finalement ça prend plus de temps bien ici vous avez comment ça s'appelle break puis break qu'est-ce qu'il va faire en réalité c'est que il sépare les deux points qui sont ici donc je vais faire move vous voyez comment le point est complètement séparé et ce que je vais faire maintenant je vais le snapper par-dessus ok le seul problème je ne suis pas certain maintenant que tout ce qu'on a fait il est fermé donc je vais faire weld ok qu'est-ce qu'il va faire weld c'est que tous les points qui sont approchent l'un de l'autre à peu près il va les coller ensemble il va les souder donc je peux par exemple tout sélectionner comme ça faire weld puis comme ça il va prendre tous les points puis les connecter ensemble si vous avez deux points superposés aussi il va les éliminer puis en faire un quand j'ai fait break j'ai séparé un point de l'autre et comme ça c'est ce qui m'a permis de sélectionner un point puis corriger maintenant on va voir que si tout est bien je vais aller prendre l'option extruder et mon mur a monté est-ce qu'il est fermé non vous voyez il n'est pas capé en haut c'est parce qu'il est capé il n'est pas sélectionné tout simplement donc là je l'ai capé en haut et en bas est-ce qu'on a besoin de mettre un cap ? ça c'est une bonne question peut-être on n'en a même pas besoin de faire un cap bon je vais les laisser pareil parce que comme on a un plafond ce cap ici il va être une duplication de surface nécessaire en réalité donc je vais les enlever je vais les laisser ok voilà donc ça c'est mur il est fait je vais lui donner un nom tout de suite je vais l'appeler je vais l'appeler mire intérieure donc je vais l'appeler interior wall et je vais lui donner tout de suite une couleur donc ça va être quelque chose comme ça ensuite je vais faire maintenant le dernier et le dernier sera celui-là ici celui-là je vais le dessiner aussi en 2D mais comme un rectangle je vais le dessiner comme ça pour faire un rectangle il faut garder le doigt enfoncé donc le rectangle est fait je vais aller ici il est là je vais l'extruder tout de suite donc comme vous voyez ici on n'est pas en train d'utiliser Shell on est plutôt en train d'utiliser le profil tel quel et faire l'extrusion c'est une différente méthode pour celui-là spécifiquement je vais le faire les 4 parce que ça ça va être ma surface de travail ça c'est le back wall que je vais travailler avec différents designs à chaque fois maintenant il va me rester la colonne ici donc la colonne c'est toujours le même principe vous prenez le cercle vous dessinez où vous pouvez faire ça directement avec un cylindre mais moi je compte dans ma tête que admettons que la forme que je suis en train de faire elle est admettons qu'elle est pas régulière donc je le dessine avec avec des plans 2D et ensuite je vais la monter en 3D donc maintenant pour un cercle comme ça malheureusement j'ai pas de centre mais ici je vais aller dans body snaps snubs point clouds donc je n'ai pas de centre j'ai essayé la tangente mais on n'a pas de centre de tiens pour faire un cercle alors je suis capable de surtout quand vous faites votre dessin autocad c'est bien de laisser des des indices par exemple de laisser dans le centre un petit point ou peut-être de faire un x donc de préparer le 2D vraiment pour le 3D donc je vais aller ici regarder moi je sais que c'est 300 mm le rayon donc comme ça je suis précis et ensuite qu'est-ce que je peux faire je vais garder le snap en 1 et je vais maintenant déplacer les côtés vers les quadrants et maintenant il est parfaitement bon on peut voir donc je vais revoir ici je vais tout de suite me donner une extrusion c'est encore rose donc je vais l'appeler column et on va lui donner une petite couleur donc une petite couleur grise c'est parce qu'il n'a pas de matériaux donc qu'on va lui appliquer un matériau il va être correct donc si je regarde maintenant en termes de vie de modélisation ce qui ce qui va me rester à faire alors peut-être que je vais appliquer le même matériau de bois sur le mur en arrière on peut le changer après mais tu veux juste commencer avec quelque chose qui a de l'allure donc je vais aller ici au bois aller l'appliquer je vais cliquer ici pour le voir et comme bien sûr on ne la voit pas maintenant on va on va aller chercher un uvmap donc vous allez ici dans uvmap et maintenant avant d'aller trop vite je vais descendre ici descendre encore et vous avez ici dans les options de uvmap acquire acquire faites acquire vous allez ici sur l'autre et vous cliquez acquire relative acquire absolute relative donc qu'est-ce que ça fait c'est qu'il est allé chercher les mêmes propriétés et il est allé l'appliquer là-bas vous me dites mais c'est encore pas en train de fonctionner c'est parce que là il m'a mis les 1500 1500 1500 1500 box il a pris exactement ce qu'on a fait il a enlevé les real world map size il l'a appliqué sur le z mais quand même il n'affiche pas alors on va aller voir pourquoi il n'affiche pas ça ça ok alors que je vais faire de nouveau acquire à partir d'ici je vais vous dire absolute ouais c'est un peu étrange normalement quand c'est fait que ce soit absolute que ce soit ah c'est parce que peut-être l'autre il a une ouais 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 c'est parce que l'autre il a des matériaux composés donc on va essayer de le faire de nouveau mais nous-mêmes donc si je vous dis planaire mon objet n'est pas sélectionné ça c'est une autre affaire ah ça c'est pour la colonne oh la 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 ok il faut se réveiller donc je suis en train de faire ça pour la colonne donc ça ça alors donc ça uvmap comme ça et là on va aller prendre acquire lui-même et là je vais le dire relative voilà ça fonctionne ok magnifique maintenant la colonne elle je peux lui donner un matériau de béton donc on va aller chercher un matériau de béton quelconque ici ça c'est plastique mais je vais changer le nom donc je vais le faire get material et euh on va aller euh dans physical material donc lui il va amener un par défaut n'importe lequel pis euh donc il va l'appeler juste matériau 36 comme ça on a juste à dérouler pis aller dans euh polish concrete par exemple ou rough concrete là ou l'autre euh ou granite si on veut que ce soit des granites donc lui il va l'ajuster ben ici ce que je vais faire je vais l'appeler column et comme ça plus tard à chaque fois qu'on travaille la colonne on va la travailler toute seule je veux dire d'afficher les matériaux maintenant vous voyez les matériaux ne pas bien à placer c'est parce que euh tantôt on a fait euh le uvmap pour une boîte alors maintenant je veux dire que c'est un uvmap pour un cylindre comme ça et je vais lui dire fit est-ce que je suis je suis même pas sûr vous voyez vous voyez qu'est-ce qu'il se passe c'est que je suis en train de travailler sur le mur je vais faire acquire et avoir ça de nouveau et maintenant on doit sortir et aller sélectionner la colonne la colonne et là la colonne je vais lui dire de l'appliquer en cylindre et je vais lui dire de faire fit alors qu'est-ce qu'il va faire on s'approche pour voir regardez il va il a fait le uvmap parfaitement sur le cylindre ok maintenant euh je le sélectionne si vous aimez pas les dimensions vous pouvez ajouter sur les tuiles donc par exemple ici je peux mettre le mettre les tuiles à deux ce qui fait que les grains deviennent un peu plus petits moi trois je peux les mettre ici à deux dans l'autre sens comme ça tous les grains deviennent plus petits donc les tuiles c'est qu'ils subdivisent le nombre de fois que vous l'avez donc maintenant pour finir tout ça euh au moins pour l'architecture je vais je vais placer une caméra on va aller create camera on va aller prendre une camera target on va aller placer on va regarder le snap on va le placer comme ça ensuite je vais aller regarder avec les yeux de cette caméra là on va aller ici je vais euh changer le nom de la caméra quand même assez vite donc nous allons l'appeler euh perspective euh si on met perspective on va se mélanger donc on va l'appeler view 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 one ok maintenant la caméra immédiatement je vais la transformer donc on va aller dans modify et je vais lui dire que ce n'est pas un target c'est une free camera euh je vais la déplacer à la bonne hauteur donc on va prendre ça ensuite je vais essayer l'afficher en défaut je vais le dire de l'ouvrir à 24 mm et euh maintenant ce que je vais faire dans l'architecture je vais allumer la structure regardez mes noms commencent toutes maintenant bien nommées sauf ligne 1 je vais voir c'est quoi puis après je vais les je vais quand même les transformer donc euh je vais aller euh ouvrir la structure comme ça et nous regardons maintenant notre euh notre architecture intérieure maintenant ce que je vais faire avant de continuer je vais tout de suite placer un soleil donc je vais aller dans create system daylight je vais lui dire oui ensuite je vais placer la boussole la LVD tu veux faire un hammer sky je l'ai oublié et je vais positionner mon soleil après que le soleil est positionné je vais venir ici travailler mon nord donc ça c'est le nord vous pouvez le voir sur la boussole c'est quand même assez facile je vais changer la localisation où je travaille donc on va lui dire que on est à Montréal quelque part ici Québec Montréal j'aurais pu rentrer euh en détail l'endroit précis et regardez le timezone a changé à moins 5 tout seul donc ça c'est quelque chose de bien on est à midi donc c'est correct je vais laisser ça comme ça maintenant euh rendu ici je peux dire par exemple juste pour voir l'ombrage passer à travers j'ai pu aller dans standard et lui dire montre moi la lumière de la scène donc euh et je vais lui dire ici montre moi l'ombrage donc si j'ai mis ça à plein écran comme ça donc je vois comment l'ombrage il va passer à travers ça va être du même donc si je retourne ici puis j'ajoute l'air attention maintenant le soleil il est bloqué ok donc euh le soleil est bloqué parce que euh c'est bloqué par la mer et ça trop tourner donc euh ce que j'ai pu faire par exemple j'ai pu tourner le nord c'est sûr que vous pouvez vous pouvez pas jouer avec le nord juste pour vous amuser n'est ce pas euh vous mettez le nord comme il est supposé d'être mais vous choisissez le moment de l'année où vous avez le plus de soleil donc euh maintenant ce que je vais faire je vais juste effectuer un rendu rapide et arrêter pour euh pour cette capsule ensuite nous allons continuer avec euh plus de détails travailler des options différentes par exemple euh en termes de vue de euh euh plafond ou le mur qu'on a euh euh des frondesques et les murs nous allons voir plusieurs options différentes donc ça ça me semble être très bien euh euh ça semble correct euh donc la lumière du soleil est ici je vois le ciel en arrière il est bleu je vois la vitre donc tout est bien démarré pour faire le travail une fois jeter des éclairages une fois jeter toutes sortes de choses donc c'est très bien je vais tout fermer euh euh juste pour le rendu ici dans Render Setup je vais vérifier que dans Art Render on est à Draft et on n'a pas le noise filtering pour le moment on va faire ça quand on va s'approcher du rendu final on va aller améliorer ces données on va faire l'image plus grande pour qu'on va tout ajuster par la suite donc voilà pour cette partie c'est fait Bon appétit